bonjour chers amis en forme avec le soleil aujourd'hui pour vous parler un peu plus du runner et j'ai posé certaines questions sur internet et certaines flammes jumelles ont répondu et je partage ces réflexions avec vous ainsi que mon point de vue personnel basé sur mon expérience personnelle les questions étaient ce sont des questions que se pose principale du chaser qui ne comprend pas son runner et c'est les trois questions qui sont posées très souvent pourquoi le runner rejette-t-il son chaser pourquoi cette période de silence alors que c'est si simple d'envoyer un sms de donner des nouvelles parfois et comment le runner vit la fusion parce qu'ils en parlent beaucoup moins alors je vais vous dire un petit peu les réponses que m'ont donné les autres flammes jumelles et puis je rajoute ce que moi je mon expérience ce que j'en pense sachant qu'il ya un rôle de switch alors quand on switch c'est à dire que le chaser parfois devient le runner ce qui lui permet de comprendre justement ce qui se passe d'un point de vue émotionnel dans le runner et du coup il devient beaucoup plus tolérant et à beaucoup plus de compassion pour son runner alors le rejet ce qui revient très souvent alors il ya des runner qui ont répondu à ces questions des chaser aussi c'est souvent ce sentiment de peur et dans ce silence le besoin de faire le point de se recentrer ce sont des peurs et des fuites alors il ya même un runner qui a dit un runner fuit celui ou celle qu'il aime le plus c'est des peurs de l'introspection de découvrir le pourquoi de ces peurs peur en fait de son monde intérieur parce qu'il a son faux self et le chaser par un effet miroir le met en face de lui même de son vrai moi qu'il n'a jamais exploré avant il s'est jamais penché sur la question et du coup ça lui remonte à la surface il faut savoir que le runner donc quand il fuit dans cette période de silence il rejette son chaser par peur par panique souvent j'aime beaucoup la chanson de julien doré qui dit moi faut pas trop m'aimer moi sinon je panique et donc il ya quand même un sentiment de panique de déstabilisation totale qui fait que le runner comprend pas du tout ce qui lui arrive donc il a besoin de cette période de silence de repli sur lui où elle rentre dans sa coquille pour commencer ce travail d'introspection alors il ya aussi sous-estime de soi parce que le runner veut plaire aux autres c'est ce qu'on m'a dit je répète simplement il ne sait pas dire non il ne s'écoute pas il veut faire plaisir aux autres et donc il ya beaucoup d'égo c'est son image renvoyé par les autres donc il est très ouvert sur les autres et pas tellement sur lui tout ça aussi je pense que parfois c'est dans un tourbillon d'amis de loisirs de sortie de fête d'activité pour éviter justement ce travail d'introspection qui demande quand même un peu de calme de qui étude et de silence et aussi on a dit que tant que le chaser est dans la tente sans se détacher le runner le sang évite le chaser faut pas trop m'aimer moi et sinon je panique et encore donc tant que le chaser ne lâche pas un peu prise qu'il poursuit de trop son runner qui ne le laisse pas tranquille pour faire ce travail d'introspection je vais rajouter autre chose tant que le chaser ne comprend pas cette relation élastique si vous avez lu mars ou vénus ses livres on dit souvent le runner c'est un peu comme un élastique il fuit au loin pour mieux revenir après c'est des relations élastiques où l'homme rentre dans sa grotte pour pour réfléchir tout simplement comme les hommes de chromagnon qui était autour du feu qui avait besoin aussi de se recentrer alors il se sous-estime le runner il doit s'aimer profondément avant de pouvoir aimer un autre il doit faire un travail sur lui pour réunifier le masculin et le féminin en soi s'équilibrer avant de pouvoir s'unifier au chaser mais on dit aussi que le chaser doit faire son travail de son côté de détachement de lâcher prise réellement et que son runner fait tout ça aussi pour bousculer le chaser alors le pourquoi il ya une déstabilisation des deux qui détruit enfin les anciens socles sur lesquels on était bâti nos piliers nos fondations qui ne sont pas si bonnes que ça et pour en reconstruire et des autres donc le chaser doit lâcher prise réellement ça veut pas dire être dans la non communication lâcher prise ça veut dire un petit peu laisser son runner aussi se débrouiller car il doit régler ses problèmes karmiques lui aussi et le chaser n'est pas le sauveur du runner il ya toujours les rôles sauveur bourreau victime quand le chaser il court après son runner il pense qu'il peut l'aider à sortir de tout ça le runner il doit faire ce travail et le fait justement prenant du recul alors il ya un rejet de la flamme jumelle aussi c'est dur reflet de l'ego face à lui ou elle peur de ne pas être à la hauteur par rapport à cet amour divin se retirer pour faire son introspection il est plus branché sur les autres que sur lui donc c'est ce qu'on vient de dire mais je lis tout simplement ce qu'on m'a marqué sur internet donc aussi à cet effet miroir qui peut complètement déstabiliser le runner et le faire fuir mais comme je dis c'est une fuite en avant c'est pas une fuite vraiment pour de vrai c'est une fuite en avant cette rencontre chaser runner mais le runner face à ses propres démons intérieurs par un reflet miroir on a dit aussi que l'énergie du chaser est trop forte et fait fuir le runner il panique sans son faux self car le chaser voit sa véritable essence alors donc comme je viens de dire il ya quand même un travail sur les peurs à faire effectivement ce qui se dégage c'est un sentiment de peur de sous-estime de soi de non introspection donc il faut aller voir ses angoisses intérieures donc faire un travail un petit peu de psychologie de psychanalyse et en fait ce travail se fait presque automatiquement parce que lors de la connexion chaser runner le chaser et le runner aussi lors de l'éveil de la kundalini lors des fusions il ya beaucoup d'énergie qui se déclenche qui se propage c'est comme une énergie magnétique qui est là pour soigner votre jumeau aussi et cette énergie effectivement engendre des peurs et des angoisses chez le runner mais aussi chez le chaser un peu près pareil quand même mais c'est pour libérer ses angoisses et ses peurs c'est à dire pour moi quand le runner est très angoissé ou panique devant son chaser il ya une libération émotionnelle qui se fait c'est à dire que ses angoisses remonte à la surface pour s'en aller pour se libérer elle vient du tréfonds de notre être de notre inconscient et quand on a ce sentiment de panique on le libère alors parfois il ya plusieurs libérations pour arriver à s'en dégager complètement c'est aussi un nettoyage des mémoires cellulaires on extériorise cette peur qui en fait il faut faire un travail d'analyse de son enfance pourquoi elle rejette son son chaser parce qu'il a peur d'être abandonné alors il rejette en premier il faut voir les relations que ses parents qu'est ce qui s'est passé dans son enfance dans la prime enfance c'est des blessures de l'enfance donc il faut faire un travail sur soi son psychanalyse soit par des soins énergétique pour moi le plus simple c'est les soirées qui que je pratique mais avec les soins psychique réquis on a les réponses aux questions que l'on se pose et aussi ces peurs peuvent venir des vies antérieures donc avec les soins énergétiques on peut comprendre ce qui se passe on a les solutions aux problèmes parce que dans les vies antérieures on peut avoir vécu des choses très difficiles avec son chaser chaser runner par exemple il pouvait être en couple moi par exemple ça m'est arrivé je vais parler de moi parce que je connais mes vies antérieures par exemple je suis déjà morte brûlée devant mon runner deux fois en plus je suis pas très douée avec le feu et j'étais un peu brûlée aussi comme comme au moyen âge comme les autres ceux qui avaient un don et mon runner était présent et donc ça a pu le traumatiser complètement il n'a pas du tout envie de revivre cette souffrance cette douleur de la séparation par la mort et la haine des autres par exemple c'est des grandes douleurs qui peuvent ressurgir donc à ce moment là le chaser va soigner son runner quand il ya connexion éveil de la kundalini il ya une libération émotionnelle alors oui les peurs les angoisses remontent à la surface mais tant mieux ça veut dire qu'elles sont en train de se libérer on peut en prendre conscience mais ça se fait même inconsciemment qu'est ce que je voulais dire d'autres il faut que je regarde mes notes donc c'est pour ça que cette énergie est trop forte trop forte et ça entraîne un tsunami intérieur un tumulte intérieur parce qu'effectivement ça agit beaucoup sur l'inconscient qui conscientise c'est le début de l'éveil on conscientise tout ça ah oui je voulais rajouter donc aussi le runner très souvent n'a pas réglé ses problèmes avec l'entourage peut-être le chaser un petit peu en avance faut savoir quand même c'est notre dernière vie incarnée sur terre en général quand il ya connexion et fusion des flammes jumelles ça veut dire quand même elles vivent une de leurs dernières incarnations donc on doit terminer nos liens karmiques le runner a peut-être pas complètement terminé donc il subit aussi des pressions de l'entourage c'est pour ça aussi qu'il peut racheter son chaser s'il est très influençable par les autres influencé et aussi ça peut être des pressions extérieures donc des différences socio culturelles qui sont peut-être difficiles à surmonter pour lui des problèmes de religion de différence d'âge et comme il est très sensible à l'image qu'il renvoie aux autres donc son ego il va mettre du temps pour accepter cette relation qui est hors norme alors le runner très souvent il est en relation avec un bourreau il a encore très souvent le lien karmique victime bourreau et donc le chaser a tendance à endosser celui du sauveur et mais c'est le le runner qui doit terminer ce lien karmique avec son bourreau qui est très souvent dans son entourage proche c'est un peu quand même une âme soeur qui l'aide à travailler sur sur ce cette finition de carme karmique cette fin du karma ça peut être une fausse flammes jumelles ou le sosie déjà de la flamme jumelle qui va lui faire faire un travail sur son côté obscur et c'est très souvent cette personne on l'avait déjà dans les vies antérieures c'était un bourreau qui a pu tuer une des deux flammes jumelles par exemple pour moi j'ai reconnu un peu mes bourreaux par coupé la tête pendant la révolution française allumé les bûchers au moyen âge ce genre de chose qui c'est possible de se retrouver face à ce genre de personnes ou des criminels qui vous ont assassiné par exemple dans les vies antérieures et peut-être par jalousie aussi devant cet amour divin ou par incompréhension par pratique de la magie noire donc s'opposer à la lumière divine et donc le runner des fois vit avec son bourreau des vies antérieures pour pacifier avec lui pour terminer ce lien karmique et trouver un terrain d'entente sortir du karma tous les deux ensemble et donc du coup quand ils ont terminé leur vie sur terre il termine leur cycle karmique comme ça donc ça arrive qu'ils vivent avec leur bourreau pour pacifier avec lui tout simplement pour essayer de s'harmoniser avec leur âme sœur pas dans la lutte ni le conflit mais trouver une harmonie intérieure aussi voilà ce que je voulais rajouter bon moi ce que je pense c'est que quand même c'est facile d'envoyer un sms pour donner des nouvelles mais je fais quand même confiance aux renneurs et on maintenant on sait que quand ils prennent du recul ils font vraiment un gros travail sur eux aussi le règle leurs problèmes matériels dans leur existence et parfois il met tout en place pour retrouver au mieux leur chaser dans de meilleures conditions souvent les renneurs ne sont pas libres donc ils vivent bien les pressions de leur entourage ils ont aussi des enfants avec des âmes sœurs et ils ne quitteront pas leurs enfants car ils ont un rôle éducatif donc le chaser et bien le catalyseur ainsi comme une réaction chimique électromagnétique et c'est le chaser qui catalyse qui fait remonter oui les peurs et les angoisses à la surface les blessures de l'enfance des peurs qui viennent aussi des vies antérieures et par un reflet miroir met le runner face à lui-même et déclenche ce travail d'introspection mais qui demande du calme du recul par rapport à la situation pendant ce temps le chaser lui aussi il fait son travail d'introspection il évolue il comprend ce qui se passe et il ya une évolution spirituelle possible voilà donc je vais faire après une vidéo sur la fusion pour apporter encore des précisions à ceci donc j'espère que ça répond à vos questions surtout si je tiens à rajouter le rôle de switch j'espère que je le dis bien quand il ya un version des rôles chaser runner je pense que c'est vraiment l'énergie divine qui vous permet la compréhension de mieux comprendre ce qui se passe dans votre jumeau et donc les deux par ce rôle d'inversion sont les deux fonds ce travail de nettoyage karmique de nettoyage émotionnel nettoyage des mémoires cellulaires c'est à dire qu'on a les souvenirs des vies antérieures inscrites aussi que ce soit dans notre corps dans nos cellules dans notre inconscient et donc les deux font ce travail mais à des moments différents pour arriver à un être dans l'éveil de la kundalini voilà donc je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et à bientôt n'oubliez pas de laquer et de laisser des commentaires si vous avez encore des précisions à apporter parce que j'ai certainement pas tout dit voilà au revoir bonne journée au revoir